... Eric Fautorino, vous êtes né en 1960 à Nice. Vous êtes journaliste, essayiste, enseignant, grand voyageur, cycliste et écrivain. Vous écrivez en effet, beaucoup, depuis longtemps. Vous écrivez sans cesse, vous ne lâchez pas la plume, vous semblez travailler le verbe comme on laboure un champ, qu'il soit fait d'hectares ou d'articles. 25 années passées, au quotidien, le monde que vous avez également dirigé. Diriger le monde, tout le monde ne peut pas en dire autant. Vous, oui, et pas que. Le 1, America, Zadig, légende, pour ne citer que les dernières créations en presse écrite, des grands reportages, des causes défendues, des enquêtes, des portraits, des voyages. Vous cultivez, vous produisez, vous récoltez. Autant de termes agricoles qui conviennent au champ littéraire et qui racontent déjà votre rapport à l'écriture, qui introduisent votre quatorzième roman, Moïcan, paru dans la collection blanche de chez Gallimard. Moïcan. Simple titre charriant en lui-même l'histoire d'une humanité, l'histoire de ceux qui nous ont précédés et l'histoire de ceux qui seront ceux qui précèderont. Car il s'agit bien de cela dans Moïcan, du contenu de nos mémoires, de la terre que l'on foule, des savoir-faire transmises ou oubliées, du choc des points de vue et des logiques, de la façon dont les êtres s'envisagent, de nos humanités si généreuses et si vaniteuses, soumises aux lois de la propriété, niant celles de la nature. Labourer donc. Et labourer, c'est aussi écorcher, ameubler, balafrer, bouleverser, creuser, défoncer, ravager, griffer, déchirer, égratigner, taillader, façonner, préparer, sillonner, lacérer. Alors vous criez. Vous vous décrivez vous-même comme l'animal qui crie lorsque ça s'écrit. Vous vous écrivez donc. Vous vous écrivez. Vous aggravez votre lucidité. Vous vous rapprochez de la blessure la plus proche du soleil, comme le disait René Char. Et peut-être aussi de la possibilité du bonheur, d'un être heureux, d'une qualité de silence, bruit sourd des intérieurs et au silence, vos livres arrachés, vous le dites, et que vous n'auriez pas écrit si vous aviez su qui vous étiez. Qu'à cela ne tienne. Marcher, tracer, sonder, gratter et pédaler. Parce que ça aussi, ça aide à cogiter, à s'extraire, à s'échapper du trop de conscience, du trop de réalité, comme le disait Tanny Lebrun. Alors, la tête dans le guidon, en mouillant le maillot sans trop péter un câble ni perdre les pédales, se remettre en selle, passer à la vitesse supérieure, changer de braquet, pédaler dans la choucroute, être à plat, avoir un petit vélo dans la tête, avoir un grain, comme disent les jardiniers. Alors, crier encore, écrire. Bravo. Pour rentrer dans ce merveilleux Mohican, j'aimerais tout de suite, si vous êtes d'accord, que nous entendions votre langue à la page 15 de ce livre, qui est l'extrait que vous avez choisi. Et ensuite, nous pourrons déjà savoir de quoi on parle. Merci à vous. Alors, bonsoir d'abord. Je suis très heureux d'être avec vous cette soir. Et c'est rare qu'on me présente aussi bien. Vous me donnerez le texte ? Oui, d'accord. Il se donnait encore une paire d'années avant de laisser les Soulayans à mots. Presque 50 hectares de champs, de prairies, de fauches et de vignes, ça faisait parler dans ce jura morcelé, même si la terre était ingrate et caillouteuse, et toujours plus basse avec le temps. La combe des Soulayans, c'était aussi des vergers, des pâtures et des bois, une sombre armée de sapins, des taillis et des flancs de coteaux ouverts à tous les vents d'un coup de hache, un bouquet de mirabelliers, des rangés de merisiers, un potager généreux pour ne jamais voir tomber dans les assiettes un triste légume d'artifice. Sans oublier le bâti, avec le moulin à meules de pierres, de profonds hangars, le pressoir et le cuvier à vendanges. Et surtout, le logis massif couvert de tuiles d'épicéas et d'épais bardeaux descendant sur les façades. Il fallait ça pour contrer l'abysse de Sibérie ou les bourrasques tourbillonnantes de la traverse, enflées de pluies océaniques. C'était le logis ancestral des dents taumes, protégé par son large toit faiblement incliné, qui supportait le poids de la neige, six mois long. Et que perçait son tuyé noir, en chapeau pointu, on disait le tué, la vaste cheminée cathédrale au cœur du foyer, où brun fumait ses saucisses et ses viandes, s'il n'en voyait pas y brûler des branches poivrées de Génévrier, qui ressuscitaient les grandes flambées de son enfance. Quant aux granges et à l'écurie, on les avait directement reliées à l'habitation, une ruse contre le général Hiver et ses furies glacées. À l'inventaire figurait encore l'échet, l'ancienne bricaterie au bord de l'eau, un chevelu de rue et de ruisseau, un bout de rivière transparent tout brun plongé un fil le dimanche, broché au cou du matin, truite au cou du soir. Et les animaux qui faisaient le capital sur pattes de la propriété, les scie laitières, les chevaux de trait, l'âne de Jérusalem, une basse courte piaillante, coque, poule et oie, deux braves chiens qui valaient bien un vaché. Les soulayants, c'était une manière de vivre au pied des montagnes, en pente douce et de leur croupe gentiment galbée, dans un lacis de vallées et de plateaux empilés, qui finissaient par aller chercher le ciel sans y penser. Merci. Alors on entre, parce que c'est le tout début du livre, on entre dans ce livre par un regard, un regard porté sur un petit bout de terre, un pays aussi, comme on dit ici, et les habitants, évidemment, qui occupent ce territoire. Le rapport à la terre, en tout cas, on va parler de terre, de terre dans tous ses états, pour le coup. La terre d'avant, la terre de maintenant, la terre qu'on projette, la terre qu'on fantasme, et la terre sur laquelle on se tient debout, en tout cas, on essaye. Ça vous semblait évident de rentrer comme ça dans l'écriture de ce livre par une sorte de... Oui, de... On est là-haut et puis on se rapproche jusqu'au petit animal, jusqu'au ver de terre qui est sous le sol. Pour vous, c'était une évidence, cette image-là ? Oui, en tout cas... Bon, moi, je ne prémédite jamais mes romans, donc c'est d'abord une image, quelquefois, c'est même un détail qui peut faire se déclencher l'écriture. C'est l'apparition des fantômes, comme disait John Le Carré. Donc, des fantômes apparaissent, et sur ces fantômes, en l'occurrence-là, il y avait en effet des gestes, des gestes très anciens, des paysages très anciens aussi, et en même temps, un temps présent que je voulais essayer de faire palpiter. Et donc, l'idée de montrer, plus que de démontrer, de montrer des scènes, des personnages, se donner une petite idée de ce que sont ces soulayants, donc une petite cinquantaine d'hectares dans un endroit de petite montagne, comme le Jura, c'était déjà respirer un petit peu ces chemins, ces champs, les animaux qui les habitent et les hommes qui les font vivre. Donc oui, il y avait une forme d'évidence dans la mesure où il fallait, de mon point de vue, tout de suite que le lecteur soit non pas dans des mots, mais dans des sensations. Et comment, c'est la magie de la littérature quand elle est réussie, c'est comment, avec des mots écrits en noir, sur du papier blanc, vous faites naître des images ? C'est ça qui est le défi permanent d'un romancier. C'est comment, tout d'un coup, presque le lecteur va oublier qu'il est en train de lire un livre ou qu'il est même immobile sur un fauteuil ou dans une chaise ou dans un siège de train, pourquoi pas ? Mais en tout cas, le transporter, l'emmener ailleurs, le prendre par la main et l'emmener. Donc, il y avait peut-être cette évidence-là. Cette évidence, oui, et qui nous amène une sensation, comment dire, on peut préciser peut-être notre rapport à l'héritage, à plusieurs titres, évidemment, qu'on rentre dans ce territoire qui a une vie et qui en aura encore une après. Mais l'auteur, j'allais dire lui-même, celui qui écrit cette fiction, est héritier, je dirais, pour moi, de manière flagrante, de la terre, de Zola, pour ceux qui l'ont lu, de tout ce qu'il reste de Terre à l'Homme, de Tolstoy, plein de Giono, plein de Barjavel, tous ces auteurs qui, en tout cas, au travers de ce que vous avez écrit, c'est comme si vous aviez continué. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment des passages extrêmement précis qui sont à mettre, on aurait pu, j'y ai pensé, mais on ne peut pas tout faire, mettre des lectures en parallèle entre le texte de Zola, donc la Terre, et celui d'Éric Fautorino, Mohican. Et on sent que vous êtes porteur, vous aussi, de cette mémoire, et c'est encore une fois de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que nos mémoires contiennent ? De quoi elles sont faites ? Et comment, à partir d'elles-mêmes, ces mémoires-là, on projette un avenir ? Alors, d'abord, merci pour les références, parce que c'est des auteurs dont je suis familier, que j'aime beaucoup, que ce soit Zola, Barjavel, Tolstoy. Et c'est vrai que la littérature ne s'est pas toujours emparée de ces questions-là, de la Terre. mais lorsqu'elle l'a fait, elle l'a embrassée de façon très charnelle et poétique et je pense que... et politique aussi. L'un n'exclut pas l'autre, même s'il y a la forme et le fond. On dit quelquefois que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, effectivement, utiliser d'une langue poétique pour raconter quelque chose de profondément politique et même peut-être encore plus loin, anthropologique. C'est-à-dire, comment vit-on ? Comment survit-on, comme vous disiez, sur des pentes, sur des terres pentues qui sont assez ingrates où il faut se pencher beaucoup pour rester droit, paradoxalement, pour rester debout et donner beaucoup pour obtenir, finalement, assez peu. Et donc, l'héritage dont vous parlez, il y a bien sûr un héritage littéraire. Il y a aussi un héritage de mémoire et pour moi, ma mémoire était assez orientée sur un passé qui était le mien de jeunes journalistes du monde dans les années 80 où j'ai été chargé de la rubrique agricole et donc, pendant près de 5 ans, j'ai vraiment sillonné la France dans tous les sens pour aller au-devant des paysans. Paysans, agriculteurs, ce n'est pas exactement le même mot, ce n'est pas la même sémantique, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Il y a une technicité, peut-être une froideur même qui est dans le... technicité qu'il y a dans le mot agriculteur que le mot paysan est complètement façonné, modelé, relié à la terre, au pays, comme vous disiez tout à l'heure, et au paysage. Et si vous voulez, cette vision que j'avais des paysans et des agriculteurs qui coexistaient, qui cohabitaient encore dans les années 80, elle avait une toile de fond qui était tous ces reportages que je faisais parallèlement en Éthiopie, en particulier beaucoup ou en Union soviétique ou dans les ex-pays de l'Est ou en Amérique du Sud ou notamment au Brésil où je voyais les paysans sans terre qui se faisaient assassiner parce qu'ils avaient revendiqué plus que 40 mètres de terre, d'une langue de terre de 40 mètres de large entre la route, la transamazonienne, par exemple, au Brésil et puis les grandes fazendas qui faisaient des dizaines de milliers d'hectares et qui étaient détenus par des industriels de San Paolo. Donc je voyais tous ces pays malheureux parce qu'ils avaient assassiné leurs paysans et quand je rentrais en France que je revenais dans les problématiques françaises, je voyais par exemple dans les années 80 ce qu'on a appelé le gel des terres, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent et donc je voyais en Amérique du Sud des paysans sans terre et je voyais en France des terres sans paysans parce que comme il y avait des surproductions, on payait les agriculteurs à ne pas produire, à ne pas planter. Donc c'était une sorte d'atteinte à leur identité même de production. Et donc si vous voulez, quand je me suis mis à écrire Mohican en 2015, j'avais un peu toutes ces images qui défilaient dans ma tête et dernier point qui n'est pas d'anecdotique, j'ai commencé en fin juillet 2015 à écrire ce livre et je venais de passer trois semaines à commenter le Tour de France Cycliste pour la télévision et donc j'avais vu de haut en bas la France du mois de juillet et la France du mois de juillet c'est une France resplendissante, éclatante et c'est une sorte de tableau vivant et ce tableau vivant, il est d'abord les artistes, les auteurs sont d'abord ces dizaines, centaines de milliers de paysans et d'agriculteurs qui façonnent la terre, pas toujours bien, mais quand ils la façonnent et quand ils l'entretiennent, ils permettent à ce que la vie soit possible non seulement pour eux mais pour d'autres. Et puis évidemment, et j'arrête là pour le moment, à côté de cette dimension du beau, de la beauté, surtout quand vous vous élevez, tout est tout beau, vous ne rentrez pas dans le détail de tout ce qui est dangereux, mais c'est vrai que la problématique que j'ai voulu amorcer ou aborder dans Mohican, c'était celle de la modernité et de l'identité. La modernité, c'est qu'est-ce que c'est qu'être moderne en 2022 quand on a une exploitation agricole, est-ce que c'est d'y planter des éoliennes dedans ou d'avoir une moissonneuse batteuse avec un tableau de bord comme un Airbus ou est-ce que c'est de continuer à essayer de produire tout en protégeant son sol, son environnement et les hommes, les femmes qui vivent autour. Et l'autre dimension, bien sûr, la modernité mais aussi l'identité. Comment on reste soi-même, comment on se projette dans une identité liée à la terre ? Et là, je me reliais plus qu'à Zola ou à ces auteurs que vous avez cités qui, évidemment, dont je suis pétri depuis bien longtemps. Mais là, j'avais en tête toutes ces visions de l'agriculture comportées d'un historien comme Fernand Bredel dans l'identité de la France, par exemple. Il y a un tome magnifique sur comment la France est une civilisation rurale, beaucoup plus que l'Allemagne qui est une civilisation industrielle avec aussi le protestantisme, la culture d'accumulation du capital, etc. Ou bien les Pays-Bas qui sont une nation de marchands. France, civilisation rurale. Et puis le travail d'un sociologue fameux qui s'appelait Henri Mandras que j'ai connu à la fin de sa vie. Je fais beaucoup d'entretiens avec lui qui lui avait écrit dans les années 60 la fin des paysans et c'est un titre d'ailleurs un livre qui lui a été beaucoup reproché par le monde paysan mais il n'avait fait qu'acter finalement une réalité qui n'a fait que se confirmer depuis. Alors du coup je ne m'empêche pas parce qu'on cite d'autres auteurs aussi justement dans ces rendez-vous parfois d'autres musiciens enfin en tout cas on fait se croiser les mots et les pensées. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire un texte de Virgile Virgile qui est né 70 ans avant Jésus-Christ et qui a beaucoup écrit évidemment sur ces thèmes-là. Chaque chapitre il y a quatre chapitres dans Mohicans chaque chapitre en exergue vous allez pouvoir lire une petite phrase tirée justement du livre 1 des Géorgiques et je trouve ça très très beau. Je chante les moissons je dirais sous quel signe il faut ouvrir la terre et marier la vigne les soins industrieux que l'on doit au troupeau et l'abeille économe et ses sages travaux astres qui poursuivant votre course ordonnée conduisez dans les cieux la marche de l'année protecteur des raisins déesse des moissons si l'homme encore sauvage instruit par vos leçons quitta le gland des bois pour les gerbes fécondes et d'un hectare vermeil rougit les froides ondes divinité des prés des champs et des forêts faunes aux pieds légers vous nymphes des guérets faunes nymphes venez c'est pour vous que je chante et toi dieu du trident qui de ta main puissante de la terre frappa le saint obéissant et soudain fit bondir un coursier frémissant palace dont l'olivier enrichit nos rivages vous jeune dieu de ces amis des verbes au cage pour qui trois cents taureaux éclatants de blancheur pèsent l'herbe nouvelle et l'aubépine en fleurs pan qui sur le lycée ou le riz en ménal anime sous tes doigts la flûte pastorale vieillard qui dans ta main tiens un jeune cyprès enfant qui le premier sillonna les guérets vous tous dieu bienfaisant déesse protectrice qui de nos fruits heureux nourrissait les prémices qui versait l'eau des cieux qui féconde les champs ainsi qu'à nos moissons présidés à méchants et toi qu'attend le ciel et que la terre adore sous quel titre ô César faudra-t-il qu'on t'implore veux-tu le front paré du myrte maternelle remplacer Jupiter sur son trône éternel va préside aux saisons gouverne le tonnerre protège les cités fertilise la terre veux-tu sur l'océan un pouvoir souverain le trident de Neptune est remis dans ta main Thétis t'offre sa fille et roi des mers profondes tu recevras pour d'autres tout l'empire des ondes peut-être plus voisin de tes nobles aïeux nouveau signe d'été veux-tu briller aux cieux le scorpion brûlant déjà loin d'Erigone s'écarte avec respect et fait place à ton trône choisis mais garde-toi d'accepter les enfers convente l'Elysée et ses bois toujours verts fiers d'un sceptre affreux que Proserpine y règne toi je veux qu'on t'adore et non pas qu'on te craigne de nos cultivateurs viens donc guider les mains et commence par eux le bonheur des humains donc ça c'est le premier tout premier livre de ce merveilleux livre des géorgiques et évidemment c'est pas innocent dans ce texte là on entend déjà une forme de mélancolie de regret on a j'allais dire une sorte de paradis de départ et on sent bien que déjà on se pose à l'époque ces questions et qu'on met en relation déjà le bonheur des êtres humains avec la façon dont ils envisagent leur rapport à leur pays à leur territoire à leur terre et c'est pour moi exactement la chose qui est posée dans ce livre et comment ne pas être dans une forme de binarité c'est à dire avant c'était mieux c'est la fin d'un monde et on va inventer l'avenir je pense que c'est en effet pas si simple et le livre je trouve pointe bien cet endroit de la non-binarité d'abord c'est un beau choix ce que vous avez lu là et très bien lu parce que effectivement on voit bien ce questionnement presque existentiel de l'homme du lien avec la nature avec la nature cultivée avec la nature et le lien aussi avec les animaux et c'est vrai qu'à travers Mohican à travers cette famille je raconte l'histoire de trois générations en gros même s'il y en a eu bien avant encore sur cette terre trois générations de paysans du Jura qui justement ont essayé chacun à sa façon mais de trouver le ton juste dans l'adéquation entre le sol le ciel et l'humain on peut dire que si je parle du grand-père du père et du fils c'est pas une sainte trinité c'est vraiment ces hommes de la terre et bien sûr il y a la mère aussi Suzanne qui est un peu la conscience et la mémoire de cette histoire tout en étant morte parce que dans un roman on peut même faire parler elle est morte si je prends ces trois hommes une lignée très masculine le grand-père les onze qui a été vraiment au maximum de son de son engagement dans ce métier de paysan c'est la fin de la guerre donc la fin de la guerre le plan Marshall l'arrivée des tracteurs ce qu'on a appelé les petits gris l'arrivée de la chimie donc les deux coups de baguette magique de l'après-guerre ce début de la modernisation mais lui il est toujours dans des savoirs très empiriques il vit avec des proverbes des dictons qui sont le fruit de l'observation il dit par exemple que la neige de février vaut fumier ça veut dire que la neige de mars vaut la pourriture de tout la perte de la récolte il dit qu'il ne va jamais planter un maïs tant que les feuilles de chêne n'ont pas atteint la taille d'une oreille d'écureuil ça c'est quelque chose qu'on trouve sûrement peu dans les manuels d'agronomie c'est le fruit de l'observation donc il connaît à la couleur de la terre au goût qu'elle a il la mange au goût qu'elle a il doit la recracher quand même après mais il l'a dans la bouche il sait où est-ce qu'il doit planter quoi est-ce que ça va être des céréales des pois des févroles autre chose des légumineuses donc il y a tous ces savoirs qu'il a et en même temps il voit arriver comme beaucoup de sa génération d'après-guerre c'est cette modernité dans laquelle il va tomber mais plus son fils Brun qui lui sera vraiment en charge de l'exploitation des soulaillants au début des années 60 et lui Brun à la différence de son père il a fait une école une école d'agriculture il a appris comment cultiver comment on faisait on menait une terre pour obtenir les meilleurs rendements la chimie a déjà 15 ans derrière elle la motorisation aussi et donc c'est quelqu'un qui se vit comme un moderne et dont le seul mot d'ordre et dont la seule identité se confond avec un seul mot c'est produire je produis donc je suis on pourrait dire et cette idée de produire intensément intensivement s'accompagne d'une grande révolution qui est ce qu'on a appelé en France d'ailleurs la révolution silencieuse que deux hommes ont mené chacun là où il était Edgar Pisani comme ministre de l'agriculture et Michel de Baptiste qui était le responsable des jeunes agriculteurs eux ils veulent à la fois rompre avec le passé avec le passé de Léonce ne plus cohabiter c'est des jeunes couples qui veulent ne plus être sous la férule de leurs parents si vous avez en tête le film avec Gabin de l'affaire Dominici ils veulent en finir avec cette espèce de patriarcat avec tout puissant et injuste et pour ça aussi ils veulent tendre la main à cette société qui se modernise qui est celle des villes et cette main tendue ils vont pouvoir d'une certaine manière la présenter avec le plus de dignité possible et pour ça à leurs yeux ils doivent sortir d'une forme d'arriération de complexe d'infériorité échapper au mépris social donc ils commencent à faire l'objet enfin dont ils font l'objet pas ils commencent ce qu'ils font l'objet et donc ils apprennent du droit ils apprennent de l'économie ils apprennent de la gestion ils apprennent des pièces de Molière pour les jouer sur les courbes sur les places des villages pour s'approprier la langue dont ils considèrent qu'elle est aussi le vecteur d'un pouvoir et donc cette révolution silencieuse elle s'accompagne d'une très grande très grande exode rurale le deuxième après celui de l'immédiate après-guerre et donc là on est vraiment à la fois dans du savoir plus technique plus technologique plus rationnel et en même temps dans le début d'une fuite en avant qui va amener tout ce qu'on a connu après c'est-à-dire les crises d'endettement de surendettement de concentration des terres de disparition d'une grande grande partie des agriculteurs et puis la troisième génération celle qu'incarne le fils qui s'appelle Mo et dont le prénom n'est pas étranger au Mohican qui porte le titre du livre il a fait l'école d'agriculture comme son père il y a appris sûrement à peu près les mêmes choses mais il a mis lui il a ajouté en face du mot produire il a mis un signe égal avec le mot protéger protéger le sol protéger le sous-sol protéger les nappes phréatiques protéger l'environnement immédiat protéger les villages qui sont autour et se protéger soi-même de toute cette chimie qui est dangereuse et donc effectivement vous voyez en trois générations entre celle de Léonce qui était encore dans une forme d'agriculture qu'on pouvait pratiquer peut-être depuis non pas la nuit des temps mais peut-être depuis jusqu'au moment qu'Olivier de Serres avait écrit son traité sur le ménage des champs du temps d'Henri IV jusqu'à cette fin du 19ème début du 20ème siècle et puis après une grande accélération de modernisation de modernité avec avec le revers de la médaille les maladies et les pollutions et le fait qu'un aliment n'est pas toujours fiable n'est plus vraiment une manière d'être en bonne santé on disait avant il faut que notre aliment soit notre médicament il ne faut pas qu'il devienne le poison il y a une période où on a une inquiétude autour de ça et puis enfin la période contemporaine avec mots qui incarne je ne dis jamais je ne mets jamais d'étiquette sur mes personnages donc je ne dis pas que c'est un écologiste il n'est pas nécessairement écologiste mais il a une vision de son métier et qui le passionne qui est évidemment beaucoup moins reliée aux injonctions productivistes des générations d'avant et est-ce que on peut dire que vous avez fait aussi acte en écrivant ce livre acte de reconnaissance vous avez parlé tout à l'heure de ce fameux mépris de ces clichés qui finalement font qu'on a des comportements de pensée envers des groupes donc les paysans les non-paysans Tolstoy justement je vous invite vraiment à lire ce conte mais vraiment les gens de la ville le rat des villes le rat des champs on est toujours là-dedans et on a la sensation qu'en vous lisant il y a une forme de reconnaissance et d'hommage envers ces paysans et qui peut-être aussi en effet sont incompris c'est-à-dire que souvent on mesure et on analyse l'actualité au vu j'allais dire de nos ignorances là justement il faudrait presque avoir un peu compris l'histoire de l'agriculture ou de la paysannerie ou justement de Virgile jusqu'à maintenant pour pouvoir peut-être comprendre les logiques qui font que oui certains paysans vont faire ceci cela et que d'autres vont aller les critiquer et votre écriture est aussi un acte de reconnaissance alors oui c'est juste la littérature ce n'est pas rendre la justice on peut faire des grandes oeuvres qui sont très injustes mais en revanche c'est vrai que pour ce qui me concerne dans ce texte il y avait ce souci quasiment permanent que le lecteur puisse abandonner un certain préjugé qu'il peut avoir sur le monde paysan le monde agricole et un des premiers préjugés c'est quand même l'idée que ce sont des ignorants qu'on en sait toujours assez pour être agriculteur c'est pas vrai alors que Mo lit Aristote enfin Brun plutôt oui Brun lui Aristote parce que en fait l'idée que les paysans ne lisent pas c'est vraiment faux moi j'ai vu de très belles bibliothèques dans des fermes et puis en l'occurrence dans le Jura les longs mois d'hiver c'est vrai que la lecture est quelque chose de très important et j'ai vu dans des fermes aussi des collections entières de Victor Hugo des grands classiques mais aussi à côté des revues Rustica qui s'étaient empilées et des manuels d'agronomie etc donc ça c'est un premier préjugé l'autre c'est l'idée qu'effectivement là aussi paysans puis agriculteurs je pense qu'on commence à parler d'agriculteurs dans les années 60 justement ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que dans les années 60 donc on peut dire que entre la fin de la guerre d'Algérie c'est à dire 62 les accords d'Evion et puis le choc pétrolier de 73 la guerre du Kippo le premier choc pétrolier il se passe 11 ans quand on parle de façon abusive des 30 glorieuses les 30 glorieuses ne sont pas très glorieuses avant et elles ne le sont plus après je pense que alors des économistes pourraient me contredire en disant mais non mais le plein emploi etc bon je dirais qu'il y a une grande décennie qui est du début des années 60 au début des années 70 où il y a vraiment ce qu'on a appelé les 30 glorieuses qui sont qui vraiment sont à plein régime et qui sont le triomphe de la société de consommation et le triomphe de la société de consommation ça veut dire le moment où la société fait basculer les ménages les individus dans le désachat dont ils n'ont pas besoin avec la publicité avec les grandes surfaces avec toute cette envie qu'on donne et là à partir de ce moment là les agriculteurs qui les paysans j'allais dire devenus agriculteurs pour l'essentiel pas tous il y a encore un monde de petites paysanneries avec comme on disait 36 métiers 36 misères des exploitations pas très grandes où on fait de la polyculture élevage on fait plusieurs activités de la polyactivité mais ceux qui vont devenir les grands céréaliers les grands betteraviers les grands maïsiculteurs etc eux ils ont un objectif c'est de travailler pour le commerce extérieur pour la balance commerciale ils calculent l'équivalent de ce qu'ils vendent en équivalent Airbus donc ça veut dire qu'ils ont déjà une mentalité presque d'industriel et puis il y a tous ceux des centaines de milliers d'agriculteurs encore qui font vivre des petits bouts de terre des petits bouts de pays et qui essaient de produire au mieux mais au fur et à mesure malgré la motorisation parce qu'elle les a endettées et malgré la chimie parce qu'elle commence elle va commencer à les rendre malades et bien cette société de consommation elle a une conséquence assez rapide assez directe c'est que pour un citadin qui veut vraiment profiter de cette société de consommation il faut acheter beaucoup beaucoup de choses qui ne sont alors il y a des biens d'équipement bien sûr je ne vais pas contester les machines à laver les machines il faut ne pas avoir vu les mains de nos arrières-grands-mères pour contester les machines à laver mais il va y avoir après des biens de consommation beaucoup moins utiles beaucoup moins nécessaires il va y avoir aussi le mirage des voyages au loin pour pas cher les nouvelles frontières etc. toutes ces consommations on va pouvoir y accéder même les classes moyennes pourront y accéder parce qu'on va écraser les prix de l'alimentation donc c'est parce que on va manger pour pas cher qu'on va pouvoir qu'on va écraser la part de l'alimentation dans le budget des ménages qu'on va pouvoir accéder à tous ces autres biens et services de la société de consommation et à partir de là le monde paysan devenu par la force de son travail et de son engagement s'étant modernisé va avoir multiplié les dépenses les coûts les endettements et va voir les prix de ce qu'il gagne s'effondrer et c'est là qu'on va assister à ce que Brun qui est le héros du tout début du roman va vivre c'est à dire qu'il a 76 ans il a tout fait bien tout ce qu'on lui a dit de faire il l'a fait de produire de produire plus de rassembler des terres d'acheter des machines d'épendre tout un tas de choses sur les terres comme il dit il dit j'ai lutté contre les parasites toute ma vie mais maintenant le parasite c'est moi et finalement il incarne cette incompréhension et ce piège dans lequel sont tombées plusieurs générations d'agriculteurs qui se sont retrouvés un matin avec une pancarte sur le dos l'index pointé sur eux vous êtes des pollueurs vous êtes des empoisonneurs donc ils avaient été les héros de la France de l'après-guerre pour justement finir avec les jours avec et les jours sans et pour ne plus connaître la disette sinon la famine on n'est pas eu la famine en France mais en tout cas des jours très durs ils avaient réussi à produire beaucoup assez pour que la France soit un pays à satiété même qu'ils puissent exporter et à l'arrivée on a tellement écrasé les prix alimentaires il le dit à un moment donné il dit quand des grandes surfaces font des foires au porc ou des foires à la viande et que la côtelette coûte moins cher que le rouleau de papier le bloc de rouleau de papier WC évidemment il y a un problème et bien ce problème il a duré, perduré et on arrive aussi au bout de cette logique aujourd'hui est-ce que dans la salle vous avez envie déjà maintenant de prendre la parole oui on va faire alors attendez avant de parler parce que comme c'était enregistré on a besoin du micro alors un micro pour le monsieur devant qui a le micro pour le public non on ne peut pas non parce qu'on l'enregistre on le filme et ensuite d'autres spectateurs pourront vous entendre on peut avoir le micro juste devant merci en attendant du coup je rebondis sur cette question du bonheur justement parce que ceux dont vous parlez en effet ils sont certains c'est aussi sous la pression ou plutôt sous un certain type de pensée de philosophie qu'on a fait croire aussi que ces paysans allaient sauver d'abord leurs congénères parce qu'il fallait leur donner à manger après la guerre et jusqu'à la fin de sa vie on lui fait signer un contrat donc pour ces fameuses éoliennes au nom de la planète cette fois qu'on va sauver donc il y a une forme comme ça de pression de la conscience morale bien pensante finalement du bien de l'autre encore une fois qui est plutôt troublante et la chimie c'est la même chose ce qu'on fait à la terre c'est ce qu'on fait il y a autant de chimie dans la terre que dans nos têtes pour la moindre chose on est sous antidépresseurs le rapport est tout à fait oui c'est vrai on a un record même en France disons ce qui est intéressant en fait à travers ce que ce que vous dites qui n'est pas tout à fait une question mais une réflexion qui est intéressante c'est qu'il y a beaucoup d'idéologies dans tout ça je veux dire par là que justement la génération du grand-père de Léonce dans cette exploitation des Soulayans c'est une génération qui quand elle a vu arriver les tracteurs du plan Marshall a vu l'incarnation du monde libre face au monde communiste et ça préfigurait ce qui allait arriver avec la guerre froide c'est à dire donc le monde se sépare en deux blocs après la guerre la victoire sur le nazisme il y a l'hydre communisme qui pousse de l'autre côté du rideau de fer et de l'autre côté du rideau de fer c'est le héros c'est l'ouvrier le héros c'est Stakhanov et même je fais dire à Brun en Union soviétique le marteau a écrasé la faucille et c'est vrai que pour ma part quand j'étais dans les années 80 que je faisais des reportages en Union soviétique j'ai le souvenir d'être allé dans des colchoses d'être allé en Ukraine d'être allé à 200-300 km de Moscou et de voir des récoltes pourrir sur pied pourquoi ? parce que les moissonneuses batteuses il manquait des pièces elles étaient à l'arrêt et donc on voyait quelquefois ce pays perdait 30% de sa récolte sur pied parce qu'il n'avait pas pu l'engranger la récolter et l'engranger et donc ça avait perduré et donc si vous voulez dans le mythe stalinien de l'ouvrier les coulacs ont été liquidés massacrés on parle évidemment malheureusement beaucoup d'Ukraine en ce moment mais si vous avez entendu parler de l'Holodomor qui étaient ces 4-5 millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim et Tolstoy raconte justement comment les trains qui allaient vers Moscou et qui traversaient l'Ukraine ont fermé les rideaux pour ne pas voir les hordes de gens affamés donc si vous voulez pour la génération de Léonce à partir de 1945 le plan Marshall arrive un petit peu après il y a l'idée que le monde libre c'est le monde qui se nourrit qui mange à sa faim on ne peut pas bien penser si on a l'estomac vide et donc tout ce discours idéologique porté aux agriculteurs aux paysans qui deviendront des agriculteurs sur produisez plus plus vous produirez plus vous serez libre plus vous contribuerez à échafauder les fondations d'un monde libre et ça ça va aller très loin puisque les accords par exemple que signeront plus tard les américains avec les égyptiens sur l'aide alimentaire toute l'arme alimentaire qui va être utilisée par les pays occidentaux en particulier par la France mais pas seulement et les Etats-Unis bien sûr ça va être on repousse le communisme avec des sacs de blé voilà et donc si vous voulez je pense que Léonce n'est pas très conscient de ça en revanche Brun qui a voyagé dans le monde qui a été un leader syndical qui a été quelqu'un un pionnier un petit peu il a cette idée quand il est en haut de son tracteur juché sur son tracteur en dessous laillant sur ses 50 misérables hectares j'allais dire il a le sentiment non seulement qu'il nourrit la France mais qui combat quelque chose qui irait contre les libertés c'est-à-dire le communisme donc ça c'est très fort en termes d'idéologie et ça a apporté énormément c'est pas un hasard si l'essentiel des agriculteurs en tout cas de la FNSEA la Confédération Paysanne c'est autre chose mais ce sont des gens conservateurs ce sont des gens de droite c'est vraiment effectivement il y a quelque chose presque ontologique en eux qui est on est contre le communisme on est contre ces pays et je dois vous dire pour avoir fait ces reportages en Union soviétique mais aussi en Éthiopie dans les années 80 pareil je suis allé j'ai fait plusieurs reportages en Éthiopie du temps du régime de Mengisto qui était un colonel marxiste-léniniste on voyait dans le moindre village placardé les affiches montrant Marx Lénine et Engels c'était les trois grâces ils ont liquidé les paysans ils les ont villagisés comme ils savaient qu'ils étaient hostiles au régime ils les ont fait sortir de leur grand leur haut plateau et ces grandes montagnes ces mamelons où ils étaient où ils cultivaient à Flanc de Coteau ils les ont villagisés c'est à dire qu'ils les ont emmenés à 3000 kilomètres au sud vers l'île Hubabor qui est une région d'Éthiopie frontalière du Kenya sauf qu'ils n'y sont jamais arrivés ils sont morts en route et donc si vous voulez c'est vrai que l'idée de ces pays malheureux liée à cette idéologie c'était quelque chose et je me souviens ce premier reportage que j'ai fait en Éthiopie ça a été m'a valu le premier dessin de Plantu sur un de mes articles et Plantu avait fait un dessin assez incroyable qu'on a republié il n'y a pas longtemps dans le livre de Plantu sur ses 50 ans de dessin et on voit un pauvre paysan éthiopien qui s'échine sur sa terre et il y a un chef du parti qui est là en uniforme et qui dit au moins ça tu vois ça pousse et on voit des marteaux et des faucilles qui poussent comme ça tout le long du champ et donc si vous voulez bon premier point c'est cette idéologie de l'après-guerre après si on en vient au roman proprement dit avec brun et mot l'idée évidemment c'est qu'une exploitation du jurin en pente avec le froid avec les prix qui se cassent la figure elle est en danger elle est en danger de mort donc il faut la sauver et là effectivement brun qui va mourir dont il sent qui pèse comme il dit de plus en moins qui pèse de moins en moins lourd sur la terre il va finalement succomber à une sorte de miroir aux alouettes qui est de dire pour pérenniser votre exploitation mais aussi surtout pour avoir de vous l'image non plus d'un pollueur mais d'un pionnier de l'écologie et bien un promoteur va réussir à sinon le convaincre parce qu'on sent bien qu'il n'est pas complètement convaincu mais au moins il va entendre ce discours selon lequel il va permettre de produire de l'électricité propre de l'énergie propre et donc il va devenir une sorte de symbole de l'écologie et de l'énergie verte et ces éoliennes vont arriver sur cette sorte de malentendu et évidemment on va voir je raconte comment ça va devenir un miroir aux alouettes assez fracassant merci ça marche ? oui ça marche alors je n'ai pas lu tout le livre simplement j'ai feuilleté cet après-midi je l'ai acheté sur la majuscule je suis arrivé avec le tien je dois partir bientôt alors un peu plus fort je peux le parler bien sûr je suis catalan et excusez-moi de mon français alors j'ai perçu la transmission entre les générations et aussi comment les a frappés surtout Maurice mon mot simplement le concept le mensonge qu'il y a sur le concept de progrès de prospérité vous avez parlé mentionné le plan massal et tout ça et comment l'entend chaque génération il faudrait ajouter ici comme on peut rappeler Ortega y Gasset le filo espagnol qui l'a dit je suis moi et mes circonstances alors il ne faut pas préjuger chaque génération parce que Léonce Brun et Maurice sont fruits de ces circonstances alors il ne faut pas les préjuger pour ça mais il est vrai que le conseil de le mythe de la prospérité est toujours là et je suis étonné comment vous passez de ce conseil général qu'on pourrait appliquer à l'industrie au commerce et à d'autres secteurs de l'économie ou le petit monde des relations familiales avec Isidore avec Suzanne avec Perceval le cheval et comme il a pris de petits la différence entre le cheval et le chevau que sa mère l'a pris alors je crois que ces contrats c'est deux galaxies la galaxie la grande galaxie où nous appartenons et aussi la petite galaxie des relations avec les voisinages il n'est pas casualité que Suzanne et Brun étaient voisins de ferme ils sont mariés très jeunes et la mort on ne va pas dévoiler mais si vous voulez parler un petit peu de ce contraste avec les relations des humains au quotidien je l'ai trouvé merci vous avez déjà lu beaucoup je trouve mais oui alors vous avez raison parce que je crois que c'est ça qui fait un roman c'est à dire que c'est de à travers des destins personnels des destins familiaux intrafamiliaux de voir comment ce que vous disiez de de gasser des circonstances comment les circonstances de chaque époque vont se manifester et vont être intériorisés par ces différentes générations et effectivement je crois que ce qui était intéressant de mon point de vue dans le récit de Mohican c'était de de ne juger aucun des personnages je ne juge pas Brun pas plus que je juge son père ou que je juge la génération qui vient avec mot qui est plutôt assez sévère vis-à-vis de ses de ses aïeux c'est que un peu comme dans ce film de Jean Renoir qui s'appelle la règle du jeu où Renoir dit à un moment donné le problème dans la vie c'est que tout le monde a ses raisons c'est que chacun à un moment donné a eu ses raisons ça ne veut pas dire qu'il a eu raison mais il a eu ses raisons pour prendre tel type de décision et effectivement à partir du moment où on est pris dans un écosystème dans des contraintes et Dieu sait si l'agriculture est un monde de contraintes permanentes c'est les contraintes du climat les contraintes des saisons les contraintes des prix des prix qui sont fixés ailleurs donc du marché les injonctions économiques politiques sociales syndicales les mots d'ordre et bien tout ça chacun des personnages finalement intériorise ces situations et après il faut qu'ils arrivent à dialoguer et en effet l'essentiel du roman c'est ce dialogue qui n'est pas impossible mais qui est très tendu qui ne manque pas de tendresse non plus il y a de l'amour entre Brun et son fils je voudrais une petite chose simplement de vous expliquer comment Brun est devenu le sel de la terre ah oui d'abord il est mort et effectivement à un moment sa mort va colorer un peu toute cette histoire puisqu'il est celui qui a fait prendre un tournant très particulier plusieurs fois à cette explodation des Soulayons d'abord en la modernisant dans l'année 60 et puis en croyant la reverdir aujourd'hui et au lieu de la reverdir il va finalement la précipiter dans une sorte de caricature d'écologie puisqu'un chantier d'éoliennes il va le vivre il va être vécu là comme un chantier de guerre et il deviendra le sel de la terre le jour où justement ce chantier se sera calmé après un certain de circonstances voilà merci alors au revoir bon voyage alors je vous propose d'entendre si vous voulez bien un autre extrait de Mohican justement qui parle en tout cas c'est un petit chapitre entier gardez les pieds sur terre c'est difficile pour Brun le sol se dérobe il vacille il ne sait plus si c'est lui qui n'a plus la force ou si c'est la terre qui n'a plus envie il se souvient la mémoire lui revient par éclair il y croyait ils y croyaient tous Brun Brun avait la foi semé était sa façon de prier paysan n'était pas un métier c'était ce geste ancestral toujours recommencé se nourrir pour ne pas mourir se faire l'égal de Dieu en multipliant le grain qui donne le pain un chant laissé en repos était un crime il fallait défricher le sol l'ouvrir bien net tracer une raie franche semer des graines soigneusement sélectionnées féconder fertiliser produire lutter sans cesse contre la nature pour s'en rendre maître même s'il faisait partie de la nature lui aussi Brun sait quand la terre est bonne à prendre le moment où le soc de la charrue entrera profond pour les semis qui viendront aux premières loges de la création il sait qu'on ne plante pas un maïs avant que les feuilles de chêne dépassent la taille d'une oreille d'écureuil il sait même ce qu'a dit Aristote sans l'avoir jamais lu à moins que ce ne soit mot avec toutes ces lectures qu'il lui ait soufflé les vers de terre sont les intestins du sol il connaît le calendrier de la lune surtout les vertus de la lune noire des lunes croissantes et décroissantes pour planter la chicorée les céréales les endives et les raves émondés les pommiers greffés les cerisiers il n'a pas oublié que la lumière du clair de lune pénètre plus profondément la terre que les rayons du soleil souvenir de ce mi-nocturne mot sur ses genoux juché tous les deux sur la selle du tracteur les nuits fraîches une cape sur les épaules pour enmitoufler le garçon de neuf ans et les cris de Suzanne pour que le petit descende il se réveillait pourtant mot ébloui par leur équipé persuadé que de la nuit aux éclats roux naîtraient des blés blonds revivant la course du lièvre variable son corps fuselé dans le trait lumineux des phares un soir de chasse où il rentrait bredouille un de ses blancs chauds poils blancs l'hiver gris au printemps avait heurté violemment le pare-chocs de la voiture brun s'était arrêté la route était déserte il avait fait un signe de la tête à hameaux qui était descendue dans la nuit froide l'enfant avait décollé l'animal du bitume en l'attrapant par ses longues oreilles d'une main énergique mais tremblante le corps de l'animal était encore parcouru de soubresauts quand il l'avait saisi pour le déposer dans le coffre brun avait abrégé ses souffrances du tranchant de la main monde aurait su dire si le lièvre était blanc ou gris il était surtout rouge de sang sauf son ventre immaculé tiède et doux à cette époque brun était bien dans sa vie de paysan ça se voyait au premier coup d'oeil les pieds campés dans sa terre épuisant la force prodigieuse de ses reins le soir il dévalait en sifflotant le chemin des soulayants la fourche à l'épaule le soleil en fin de course rasant son dos tous les vingt pas son ombre le dépassait effilé immuable la même ombre que celle de son adolescence quand il rentrait d'aider son léonce à remiser les foins ce chemin c'était sa ligne de chance jamais il n'aurait pensé la briser le dimanche Suzanne n'insistait guère pour le traîner à la messe il était dans ses champs ou auprès des bêtes une jument qui allait pouliner il le sentait avant même la vie du vétérinaire et pareil pour les pois qu'il fallait enfouir sans tarder ou les choux d'hiver ou le persil en ce moment il espérait c'était sa parole divine sa confiance en la terre plus qu'au ciel voilà donc ce chapitre pour mettre encore en avant ce rapport à l'espérance à la croyance qui finalement suite de cette croyance divine dont on s'écarte on le sent toujours croyant de la terre et dévoué à la terre mais de la croyance on passe à l'idéologie et c'est peut-être pas ceux qui pensent qui s'aiment non mais d'abord c'est bien lu bravo je suis un tout petit peu comédienne alors ça m'aide alors c'est vrai que là ce que vous avez lu c'est un peu on parlait du bonheur tout à l'heure on a cette sensation de bonheur et de transmission d'ailleurs aussi parce que effectivement là il prend son enfant mot à 9 ans il le prend sur le tracteur même quand ils font des semis tardifs ou des semis de nuit ce qui arrive effectivement et à un moment donné tout ça cette ligne justement va se briser comme une ligne de chance c'est-à-dire que d'être paysan comme ça c'est presque une vision romantique de ce métier il y a des moments comme ça bien sûr mais dans la période que vit Brun il y a cette idée que ou cette nécessité de produire de produire beaucoup de rembourser les emprunts au crédit agricole d'avoir toujours cette perspective de grandir encore de grossir encore pour ne pas disparaître et cette fuite en avant qu'il vit et il vit comme beaucoup d'hommes de sa génération elle va l'amener à aller sûrement trop loin c'est-à-dire il va prendre les terres d'autres paysans donc il va y avoir une sorte de désert humain qui va se créer y compris dans le Jura on pourrait dire un désert humain oui il y en a dans la Beauce il y en a dans la Marne il y en a chez les maïsiculteurs de la Dour mais même dans des petits pays comme ça à un moment donné il y a une apreté de la terre vous voyez j'allais dire de la guerre une apreté de la terre qui nous ramène d'ailleurs aux oeufs-là de la terre la terre qui tue et pour qui on assassine et donc Brun finalement a été pris dans cet engrenage de la production et on peut imaginer que si la relation avec son fils Mo est devenue très distendue c'est que après l'enfance après ses séances de tracteur il s'est peut-être plus passé grand chose entre eux et d'ailleurs Suzanne lorsque Brun est alité de plus en plus dans sa chambre et de plus en plus faible et que cette voix de Suzanne revient Suzanne est morte 15 ans plus tôt d'un cancer elle a eu beaucoup de fausses couches on peut imaginer ce n'est pas dit mais on peut imaginer qu'elle aussi a été victime de ces épandages et de leurs conséquences elle lui rappelle quelque chose à un moment donné quand je dis elle est la mémoire et la mauvaise conscience ou la conscience de Brun mais elle lui dit tu avais dit que quand ton fils aurait grandi tu en ferais ton frère tu ne l'as jamais fait et effectivement une grande partie du roman en tout cas celle où Brun est encore vivant plus il se sent faible et plus il va essayer de rattraper autant qu'il peut un temps perdu un temps qui n'a pas eu lieu qui est d'une forme de transmission et la transmission ce n'est pas tant de transmettre des savoirs c'est de transmettre une philosophie ce à quoi il a cru alors celui aussi ou une religion mais ce à quoi il a cru il n'est pas très religieux les affaires du ciel comme dit c'était sa femme lui c'est plus les affaires de la terre et il croit dans les mots et dans les gestes beaucoup plus qu'en Dieu mais c'est vrai qu'il y a pas mal de passages pas mal de scènes parce qu'un roman sont d'abord des scènes ce n'est pas des explications c'est de montrer comment il va expliquer à mots ce qu'ils ont voulu être ce qu'ils ont voulu faire pourquoi ils ont voulu justement s'affranchir d'un certain nombre de pesanteurs qui étaient liés à l'héritage de leurs parents de leurs grands-parents et je pense que c'est ça qui domine dans ce que ensuite mots pourra avoir compris et ça va probablement aussi dicter sa manière d'agir jusqu'à la fin de cette histoire on peut insister sur quand ton fils agrandit faisant ton frère le fait de justement le détacher de cette relation filiale et qui met à des enjeux qui parfois nous échappent le fait de ramener cette sensation de ce sentiment de la fraternité permet peut-être ce pas de côté qui peut-être nous permettrait de nous éloigner parce que c'est aussi de ça dont ça parle de la vanité de la cupidité c'est vraiment une histoire de cupidité aussi et d'orgueil souvent mal placé qui nous emmène finalement à considérer les autres absolument pas comme des frères et des sœurs mais voilà comme des rivaux et on entre en guerre on n'entre plus en terre oui alors il y a une scène que je trouve avec le recul comment dire quelquefois on écrit on ne sait pas ce qu'on écrit c'est-à-dire c'est une phrase de Gitte que j'aime beaucoup il dit on sait ce qu'on a écrit on ne sait pas tout ce qu'on a écrit c'est-à-dire que ce qu'on a écrit on a une idée de ce qu'on a écrit mais le lecteur va le lire autrement et va imaginer des choses qu'on n'avait pas nécessairement nous vues et je pense à cette scène où un pneu du tracteur est crevé alors c'est un gros pneu c'est un pneu de 100 kilos donc et Mo râle le matin parce qu'il se rend compte qu'il est crevé et il n'arrive pas à le démonter et c'est Brun qui va venir et qui a serré ça de telle manière que c'est indesserrable et c'est lui qui malgré sa faiblesse va réussir à desserrer et Mo finalement a eu besoin de son père pour qu'il lui donne la main c'est au sens presque propre du terme avec cette clé pour pouvoir faire sauter ce boulon et remplacer la roue et on les voit tous les deux quasiment chancelants pour essayer d'amener cette roue qui pèse très lourd pour ne pas la prendre sur eux et pour ne pas se blesser il y a quelques scènes comme ça où il y a cette fraternité presque dictée par les événements il y a une autre scène que je ne veux pas décrire parce que je pense qu'il faut la découvrir autour du cheval Perceval dont parlait le monsieur tout à l'heure et là encore il y a cette espèce de fraternité du malheur d'une certaine manière qui s'accomplit alors qu'en revanche il y a une scène de vélage où il y a un moment qu'on pourrait dire assez heureux assez tendre où le fils jette sur son père un regard un peu étonné parce qu'il découvre que son père peut aussi avoir de la douceur et donc je pense que la médiation étant l'animal et je crois que ça aussi c'est très important dans cet univers des fermes des expressions agricoles c'est le végétal ça ne parle pas le végétal il a ses cycles l'animal il dit quelque chose il dit quelque chose et eux d'une certaine manière chacun à sa manière sait l'entendre sait l'écouter et puis il y a plein d'histoires avec une truie avec des oiseaux avec des veaux enfin bref on est non pas chez Orwell dans la ferme des animaux mais on est quand même dans un monde très tangible très concret et le rapport à la transmission on en parlera un peu plus tard avec ce qui va suivre après notre rencontre mais elle est peut-être aussi à traiter selon de notre rapport à la possession qu'est-ce qu'on possède en fait qu'est-ce qu'on possède et ensuite à partir de là en fonction de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas surtout qu'est-ce qu'on transmet oui c'est vrai et d'ailleurs ce que vous dites me fait penser à une chose c'est qu'il y a une scène plus loin dans le livre où finalement Brin qui est déjà vraiment très affaibli emmène Maud dans un bois pour un sapin de Noël et Maud est très surpris parce qu'il lui dit mais c'est pas à toi c'est pas à nous ça et il dit si si j'ai acheté il dit mais comment tu as pu acheter il dit parce que j'ai trouvé ça beau et il n'en revient pas parce que la beauté jamais Maud n'a considéré que son père pouvait être sensible à la beauté son père s'il achetait une terre c'était pour qu'elle produise qu'elle fasse du rondement mais qu'il ait acheté un bois parce qu'il trouvait ça beau il découvre ça peu de temps avant la mort de son père un petit extrait pas de vous mais d'un chef indien et puis ensuite on prendra quelques questions notre terre vaut mieux que de l'argent elle sera toujours là elle ne périra pas même dans les flammes d'un feu aussi longtemps que le soleil brillera et que l'eau coulera cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux nous ne pouvons vendre la vie des hommes et des animaux c'est pourquoi nous ne pouvons vendre cette terre elle fut placée ici par le grand esprit et nous ne pouvons la vendre parce qu'elle ne nous appartient pas vous pouvez compter votre argent et le brûler dans le crâne d'un bison parce que le seul grand esprit peut compter les grains de sable et les brins d'herbe de ses plaines tout ce que nous avons et que vous pouvez emporter nous vous le donnerons mais la terre jamais pour faire écho encore et encore oui oui c'est très beau effectivement dans Moïcan je cite à travers la voix de Suzanne et de mots la lettre du chef indien Seattle écrite au président des Etats-Unis une fois que ces tribus indiennes ont été vaincues il leur dit cette terre va vous appartenir et tous les êtres vivants qui sont là mais dans les êtres vivants ils voient aussi les pollens les poussières les bisons et il dit il faudra que vous puissiez aimer chaque être vivant de cette terre comme un enfant aime les battements de coeur de sa mère et c'est un texte très beau et qui est probablement apocryphe qui peut-être a été un peu trop beau mais il y a quelques années on avait interviewé dans le 1 Jean-Marie Leclésio et il nous avait parlé de ce texte qu'on était allé chercher et il m'avait dit il est peut-être faux mais c'est tellement beau qu'il faut faire comme s'il était vrai et vous pouvez le retrouver parce que Isabelle donc la librairie sûre derrière vous je lui ai demandé vous allez pouvoir trouver pieds nus sur la terre sacrée voilà qui est à la vente alors est-ce que vous avez envie d'échanger des réflexions des questions oui juste devant voilà le micro arrive oui merci la question de la transmission pose aussi l'interrogation sur la continuité du progrès parce que quand vous citez cette période là c'est une caricature du progrès technologique c'est une version mécaniste donc de l'agriculture qui l'a emporté donc avec tous les défauts qu'on connaît au contraire de l'agronomie qui est une science une approche systémique ils n'ont pas mécaniste maintenant la connaissance scientifique est plus fine je dirais bon mais est-ce qu'elle est transmissible en tout cas moi je m'interroge sur la place de l'agriculteur je voudrais voir comment vous vous le voyez en tant que journaliste et homme de connaissance parce qu'on ne refera pas le coup de la vulgarisation agricole comme on parlait du modèle agricole et de la vulgarisation les choses sont trop complexes et je ne sais pas l'agriculteur de demain pour un laboureur pour un éleveur il faudra trois techniciens ou trois scientifiques qui vont graviter autour pour enregistrer analyser ce qu'il fait pour connaître toutes les interactions et là je crois que la production alimentaire à bas prix n'a plus sa place et je ne sais pas s'il restera un peu de romantisme dans le métier des agriculteurs alors non mais merci pour votre intervention qui est une question et en même temps vous répondez aussi à la question que vous posez parce qu'effectivement ce qu'on voit aujourd'hui s'accomplir sous nos yeux c'est une immense hémorragie puisque aujourd'hui les chefs d'exploitation représentent 1,5% de la population active 1,5% on peut imaginer qu'après la guerre les exploitants agricoles c'était quasiment non pas la moitié de la population active mais quand même pas loin on était plutôt vers 40% donc on voit bien comment tout ça au nom du progrès de la modernité et du modèle tel que vous l'avez décrit à l'instant ça s'est payé d'une immense exode et finalement ceux qui restaient à la terre j'ai écrit il y a 30 ans un livre qui s'appelait l'homme de terre mais pour pas parler de façon Nietzscheenne du surhomme de terre parce que finalement on a créé des nouveaux agriculteurs qui avaient tellement de contraintes et de il y avait une telle demande sociale demande économique sur eux qui pesait sur eux que c'était plus des surhommes que des hommes comme vous et moi et aujourd'hui quand on a pris conscience au milieu des années 80 que ce modèle était porté en lui quelque chose de mortifère je vous rappelle d'ailleurs parler de l'agronomie qu'un des premiers à dénoncer cette agriculture-là ça a été René Dumont qui avait été lui-même un ingénieur agronome qui avait prôné l'intensification des cultures pendant toute la première partie de sa vie et y compris en Inde avec cette révolution verte on pouvait faire 3 ou 4 écoles de riz dans l'année mais évidemment au prix d'un tranche chimique incroyable et lui a fait son méaculpa quand il était déjà relativement âgé et puis il est devenu un écologiste fervent et c'est lui qui a bu un verre d'eau devant les caméras de télévision en 1974 en disant qu'un jour cette eau vaudrait plus cher que du pétrole etc. Ce que je veux dire c'est que c'est très difficile de revenir en arrière et effectivement d'abord parce que d'un point de vue agronomique les sols et la géographie ont été quand même fortement bouleversés par tout ce qui a été fait depuis toutes ces décennies qu'on a appelées les transglorieuses que les terres arables ont fortement diminué en France aujourd'hui en moyenne il disparaît l'équivalent d'un département français tous les 10 ans en termes de terres arables d'artificialisation en fait des sols et je pense qu'il y a un hiatus qui reste très important et que personnellement je ne comprends pas entre tout ce qu'on sait en effet sur comment on peut bien mener une terre comment on peut avoir des productions raisonnées avec des traitements raisonnés etc. et un centre de décision politique et économique qui est Paris mais qui est aussi Bruxelles pour la France et évidemment c'est la politique européenne et qui continue aveuglément et massivement à subventionner l'agriculture la plus polluante donc aujourd'hui il vaut mieux toujours être un céréalier de la Beauce qu'un petit producteur du Lot et Garonne et ça c'est une vision purement économique qui ne tient pas compte un des enjeux environnementaux et deux des enjeux sociaux et sociétaux je veux dire par là qu'un territoire occupé là je ne parle pas de la Palestine et d'Israël un territoire occupé un territoire vivant c'est celui où encore il y a une activité économique pérenne qui s'exerce dessus et comme je le disais au tout début en citant Brodel la France reste un pays agricole et rural aujourd'hui et de nier ça c'est quelque chose qui fait qu'on va arriver à cette aberration peut-être on commence déjà à en parler que la seule agriculture qui vaudra bientôt elle sera dans les villes ou elle sera aux portes des villes avec des circuits courts et des maraîchages et puis on va planter le long des murs maintenant il y a toute une littérature qui se fait autour de l'agriculture verticale le long des murs etc. et donc j'avoue que moi je n'ai pas de solution et d'ailleurs je dis ça souvent un roman c'est ce que nous apprend notamment Kundera dans l'art du roman il dit un roman n'a pas réponse à tout il a question à tout on ouvre des questions et c'est vrai que moi je vois ça fait un peu plus d'un an maintenant que ce texte est sorti le nombre de questions écrites ou orales que j'ai pu avoir qui a provoqué ce roman c'est très riche c'est très intéressant et en même temps ça me rappelle ce que disait Romain Garry la réponse c'est le malheur de la question parce qu'effectivement qu'est-ce qu'on peut répondre à taille humaine à échelle humaine quand on est face à un système qui dépasse l'humain et qui même chasse l'humain met l'humain dehors la terre nous met dehors et ça c'est quelque chose je trouve qui est très comment dire préoccupant dans la mesure où tout à l'heure je citais ces deux figures de l'agriculture des années 60 Edgar Pisani et Michel de Baptiste ils ont apporté une certaine modernisation une certaine progrès dans l'agriculture on ne peut pas dire que ça a été tout faux il y a eu sans conteste un progrès mais il s'est payé tellement cher que les dividendes du progrès on se demande qui les a eu mais aujourd'hui là en 2022 je ne connais pas d'hommes ou de femmes portant un projet portant une vision de ce que pourrait être la France par exemple on parle beaucoup de la France de 2050 à des questions climatiques mais qu'est-ce que ce serait la France agricole dans les 20 ans qui viennent compte tenu de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on craint aussi peut-être une autre question pour finir ou pas sinon je finis par un dernier tout petit extrait un petit extrait et ensuite je vous mettrai pour finir en musique un morceau chanté par Armand Mestral qui chante les semailles c'est une nuit étrange un voyage immobile hier soir une infirmière lui a rapporté son volume d'Olivier de Serre aussitôt il a lu avidement quelques pages comme on se désaltère à une eau vive l'art des jardins le savoir des anciens la course lente des saisons Maud s'est endormi les yeux ouverts devant lui un monde renaît un homme marche sur une terre nue et grossièrement écrouté il a dix mille ans ou presque plusieurs glaciations l'enmeurtri mais peu à peu de l'orient vers l'Europe un réchauffement l'a fait se redresser il porte noué à l'épaule un sac un sac gonflé de graines qu'il sème au rythme de son pas avec la prière son premier acte de foi dans la vision de mots l'homme a les traits de brun en plus archaïque en plus robuste quelque chose d'un roc d'un au roc il a l'espoir que de chaque grain minuscule intercesseur entre le sol et le soleil lèvera un épi cet homme qui marche en sement à la volée mais feint à la nuit des temps à la simple cueillette qui la branche une fois dénudée laisse entière l'angoisse du lendemain à la tribulation du nomade en sement l'homme s'enracine en croyant il s'accroît son geste parabolique annonce la multiplication de la nourriture et rend possible miracle à portée de main celle de ses semblables promesse du froment pour le pain de la vigne pour le vin ample mouvement immortalisé sur l'avers des pièces d'antan conservées précieusement par le grand-père d'Antôme avec le fusil à deux coups dont hérite à brun qui le transmite à mot les mariennes semeuses aux éclats de bronze et d'argent devenu cultivateur l'homme a inscrit dans son quotidien la possibilité d'un futur avant de semer il a préparé sa terre l'a apprêté comme un oiseau construit son nid armé d'un bois de cervidés rougis à la flamme il a griffé le sol le premier outil agricole de la création une branche courbée mue à la force de ses muscles dessine un sillon comme une ligne de vie l'ancêtre de mots s'extrait à jamais de sa condition animale sans renier le bœuf et le cheval qui l'attèle à son nouvel outil de son nouvel outil de son nouvel outil Sous-titrage ST' 501 ... 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